Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme, c'est le plus important. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est un beau jour, on est à la maison, on se repose et en plus on parle de l'actualité gaming de la semaine comme tous les dimanches. C'est parti, go ! Et cette semaine, on commence sur une bonne note, tout simplement sur un petit peu de fair play, puisqu'on le sait, au lancement de la Xbox, Sony a tout simplement félicité sur Twitter Xbox, tout simplement pour la sortie de la console, ils les ont félicités, ils ont envoyé des gifs où les gens faisaient la fête, etc. Donc c'était très fair play, et tout simplement, Microsoft a réagi exactement de la même façon. Ils ont publié sur Twitter, génération après génération, ce fut un plaisir de jouer à vos côtés, voilà, c'était un retweet d'un tweet qu'ils avaient sorti lors de la PlayStation 4, tout simplement. Et donc voilà, c'est très fair play, ils les ont félicités, et notamment aussi Phil Spencer, tout simplement, qui a félicité aussi sur Twitter en écrivant Félicitations à Jim Ryan, Shuei Yoshida, Mark Cerny, Herman Hulst, Ted Price et toute l'équipe de Sony PlayStation pour le lancement de la PS5, un grand accomplissement en ces temps difficiles. Voilà, donc tout simplement, ça fait plaisir un petit peu de fair play, un petit peu de bonne entente, de bonne humeur, etc. Les joueurs devraient en prendre exemple, parce qu'on le sait, PlayStation et Xbox sont partenaires sur certains points, certes ils sont concurrents, mais ce n'est pas une raison pour vous faire la guerre. Je vous vois vous déchirer sur les réseaux sociaux, ça ne sert absolument à rien, et vous perdez votre temps, parce que ça ne changera rien. Ça n'influera pas sur le cours des choses. Et maintenant, on bascule sur un côté un petit peu moins positif de ce lancement de console, puisque forcément, les premiers problèmes font leur apparition, notamment du côté de la Xbox. On va commencer par parler de Xbox, puisque tout simplement, il y a eu des fakes. Tout simplement, on a vu beaucoup de vidéos tourner, circuler sur les réseaux sociaux de consoles qui fument, tout simplement, avec une fumée vraiment abondante, ce qui peut faire réellement peur aux joueurs. Eh bien, sachez tout simplement que c'est un fake, tout simplement, qui est créé avec une cigarette électronique. Il vous suffit de vapoter, de souffler l'air, la fumée, pardon, vers le dessous de la console. Comme la console est conçue en cheminée, qu'elle aspire l'air qui est autour pour la faire ressortir par au-dessus, forcément, vous vous retrouvez avec une console qui fume artificiellement. Et voilà, ça peut faire peur, mais c'est totalement fake. Après, bien évidemment, il y a eu d'autres vidéos qui, elles, sont vraies sur Xbox, tout simplement. Des CD qui ne rentrent plus dans le lecteur CD, des lecteurs CD qui font un bruit du tonnerre, tout simplement, qui, on dirait que la console est en train d'être secouée comme jamais. Mais c'est vrai, c'est possible. Il y a des modèles défaillants, comme à toutes sorties de consoles, même plus tard dans la génération. Si vous l'achetez dans deux ans, il est possible qu'il y ait des consoles avec des défauts. Malheureusement, bien entendu, au lancement, il y a beaucoup plus de consoles vendues d'un coup. Donc, on a toutes les images qui sortent d'un coup. Donc, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais ça reste une petite quantité par rapport à la quantité générale qui est vendue, tout simplement. On se fait en clair. Après, bien sûr, il y a certaines consoles qui sont mortes. On a eu des vidéos d'Américains qui nous montraient tout simplement que leur console s'allumait bel et bien, mais n'affichait plus d'images. On a eu des vidéos où le CD est rempli dans le lecteur CD, où le lecteur CD fait un bruit de fou. Ça, je vais revenir dessus parce qu'on a eu la même chose chez PlayStation. Et ça, c'est... Mon voisin est mort, je pense. C'est exactement pareil. C'est vrai, tout à fait. Il y a des consoles également chez Sony qui ont des problèmes. On l'a vu, des problèmes d'affichage, notamment, où la console a des problèmes de stockage. Le SSD doit être mal connecté ou quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, il y a des réels problèmes qui surviennent. Rassurez-vous, c'est sous garantie. La console sera remboursée, etc. Mais c'est sûr que ça arrive à chaque début de console. C'est sûr que ça arrivera toujours sur chaque lancement de matériel électronique. On espère, en tout cas, qu'il y aura le moins de gens possibles impactés. Et ça sera à suivre dans le temps si ce n'est pas une maladie récurrente à certaines consoles, comme on avait la fameuse LED rouge sur Xbox 360. C'est le pire à craindre, mais on n'espère pas. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, la Xbox souffre d'un petit défaut qui, elle, est... Voilà, c'est comme ça, c'est dans la console. C'est tout simplement une petite incohérence, puisque quand vous jouez, vous ne pourrez pas télécharger de jeu à votre vitesse maximale de téléchargement. C'est possible sur PS5, mais ce n'est pas possible sur Xbox Series X. On ignore les raisons. Le téléchargement est bridé lorsque vous jouez sur Xbox Series X, tout simplement. Et le vrai problème qu'il y a avec ça, c'est que tout simplement, avec le Quick Resume, vous avez forcément un jeu lancé quelque part. Et que tant que ce jeu est lancé quelque part, eh bien, tout simplement, vous ne pouvez pas télécharger à votre vitesse maximale. Alors, je pense que ça, ça sera corrigé dans les jours, dans les mois, dans les semaines à venir, certainement avec une mise à jour. Ça va être un problème logiciel qui sera certainement corrigé par Xbox. Ou peut-être que c'est quelque chose qui est lié au fonctionnement du SSD. Et du coup, ça restera comme ça. Ça reste à voir, ça reste à surveiller. Mais c'est vrai que c'est une petite incohérence. Après, ce n'est rien de vraiment grave. Ce n'est rien de rédhibitoire pour la console. Bon, et maintenant, abordons un problème qui se pose sur PlayStation 5. Voilà, certains jeux qui, pourtant, sur Xbox Series X, tournent à 120 FPS, comme Rocket League ou Warzone, sont bloqués à 60 FPS sur PlayStation 5. Alors, à cela, il y a une explication. Il y en a même deux. Il y a l'explication des trolls, tout simplement, qui vont vous dire « Oh, ben ouais, mais la PlayStation 5, elle est beaucoup moins puissante, donc c'est pour ça. » Donc, voilà, la PlayStation 5 est moins puissante, certes, mais ce n'est pas l'explication, puisque, tout simplement, l'explication nous vient des devs de Rocket League qui nous ont expliqué que ça vient de la façon de gérer la rétro-compatibilité de la PlayStation 5. Ça ne permet pas d'augmenter les FPS aussi facilement que sur Xbox, que si eux voulaient faire tourner leur jeu à 120 FPS sur PlayStation 5, ils devraient redévelopper une nouvelle version pour la PlayStation 5, ce qui n'est absolument pas dans leur plan actuellement. Donc, voilà, c'est tout simplement cette raison-là, c'est la gestion de la rétro-compatibilité, qui est moins bonne sur PlayStation, on le sait, qui brille, tout simplement, sur les jeux qui ont d'anciennes versions. Donc, voilà, c'est la seule et unique explication réelle, en tout cas, pour Rocket League. Après, ça se trouve, Warzone, il y en a une autre explication, mais l'explication donnée par Rocket League, c'est celle-ci. Du côté de Xbox, Phil Spencer s'est exprimé sur le fameux rachat de studios japonais. Apparemment, il voudrait racheter des studios japonais, etc. Eh bien, selon lui, tout simplement, c'est faux. Voilà, même si plusieurs développeurs au Japon ont dit que c'était le cas, lui dit qu'en tout cas, il n'est pas au courant. Il a dit, je ne sais pas, je veux dire, je ne suis pas à toutes les réunions de toutes les équipes, mais ça ne vient pas de moi. La plupart des opportunités que nous avons eues jusqu'à présent ont été de relations de longue durée. Et donc, je ne pense pas que nous serions là, avec notre carte de visite, à essayer de trouver des gens. Donc, cette version de Phil Spencer veut tout simplement dire, non, on n'essaie pas de recruter spécialement des studios japonais, etc. Ce n'est pas notre objectif principal, on n'est pas là à distribuer des cartes, ou elle vient chez Xbox, machin. Non, voilà, ce n'est pas notre objectif. Seulement, ce n'est pas le journal Bloomberg, qui est quand même très très sérieux, lui n'est pas vraiment d'accord avec ça, puisqu'il l'a dit. Il y a des preuves que Microsoft cherche à faire des acquisitions dans le pays. Même si aucun accord n'a été conclu pour le moment, plusieurs développeurs de jeux basés au Japon, petits et grands, ont dit avoir été approchés par Microsoft en vue d'un rachat. Ils ont demandé à ne pas être nommés, car les discussions sont confidentielles, et ils n'ont pas souhaité donner de détails sur l'issue de ces échanges. Dans un article, se penchant sur la situation actuelle de Microsoft et PlayStation au Japon, Jeremy Hinton, qui est, excusez-moi du peu, à la tête des opérations Xbox en Asie, donc il sait quand même de quoi parle, a commenté ça, les propos de Bloomberg, et il a tout simplement dit, Microsoft est toujours ouvert aux discussions avec les développeurs qui pourraient bien s'intégrer dans la politique actuelle du constructeur. Donc, ça se contredit un petit peu chez Microsoft. Phil Spencer qui nous dit, mais non, on ne veut pas acheter le studio au Japon. L'autre, le responsable des opérations en Asie, de Xbox, il dit, ben ouais, si, il y en a qui veulent venir, on est ouvert, on est prêt à discuter, etc. Bloomberg qui nous assure qu'ils ont des témoignages de très grands et petits studios, comme quoi Xbox a essayé de les racheter. Donc, qui enjolive les choses, qui ne dit pas tout, ou peut-être que Phil Spencer a raison, lui, il n'est pas au courant, c'est le responsable de Xbox Asie qui prend des libertés, qui contacte des gens, etc. Dans le vu d'après, proposé à Phil Spencer, ouais, lui, il est chaud, machin. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, Microsoft a déjà un studio au Japon, puisque lors du rachat Bethesda Zenimax, eh bien, Microsoft a simplement mis la main sur le studio Tango Gamesworks, voilà, qui est quand même assez connu, puisqu'ils ont fait The Evil Within, qu'ils ont fait Ghostwire Tokyo, là, qui va sortir prochainement. Donc, voilà, ils ont quand même déjà un studio au Japon qui a été acquis par leur achat, voilà, c'était un petit peu un achat collatéral, mais toujours est-il qu'il est là, ils ont un studio au Japon, ils y sont donc maintenant implantés, reste à voir ce que ça va donner. Vous n'avez pas eu la chance de précommander la PlayStation 5, voire vous êtes dans la vague 2, lors des précommandes PlayStation 5, comme c'est mon cas, tout simplement, eh bien, soyez chauds le 19 novembre, puisqu'elle sera possiblement disponible chez certains revendeurs, pour l'instant, c'est le cas confirmé de Fnac, au champ C-Discount, et le clair, il ne faudra surtout pas aller en magasin, les consoles ne seront pas en magasin, elles seront tout simplement disponibles en ligne, en quantité très 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 limitée, selon C-Discount, donc il faudra se dépêcher, tout simplement, si vous en voulez une, et voilà, donc on ne sait pas exactement comment ça se passait dans chaque magasin, vous la commandez en ligne, est-ce que ça va être livré, chez Auchan, je pense que c'est possible, chez Leclerc aussi, chez C-Discount, c'est sûr, par contre, à la Fnac, vous pourrez les réserver en pick and collect, c'est-à-dire que vous les réservez en ligne, et que vous pourrez aller les chercher le lendemain, en boutique Fnac, tout simplement, c'est comme ça que ça va se passer, donc du côté Fnac, et voilà, donc Sony l'a confirmé, il n'y aura absolument aucune console en boutique, ça ne sert à rien de faire la queue pendant 10 heures devant votre magasin, il n'y aura pas de console en rayon, en tout cas, si c'est le cas, le magasin risque d'avoir des problèmes avec Sony, parce que, voilà, ils ne veulent pas, donc ça sera en ligne, exclusivement en ligne, ou en pick and collect. Et c'est un nouveau jeu qui a été annoncé en remastered, tout simplement, à destination de la PlayStation 5, mais également des PC, ça sera tout simplement la collection Nioh, Nioh 1 et Nioh 2. Nioh 2 édition complète va donc sortir sur PlayStation 4, il sera accompagné de Nioh 2 Remastered édition complète sur PlayStation 5, l'accompagnera également sur PlayStation 5 la version remastered de Nioh Remastered, ça sera plutôt sympa, et vous pourrez également acheter directement la collection Nioh sur PlayStation 5, ça intégrera Nioh 1 et Nioh 2 en version remastered, vous l'aurez compris, le jeu tournera sur PlayStation 5 en 4K et jusqu'en 120 FPS, donc certainement pas les deux ensemble, toujours est-il qu'il vous faudra bien entendu l'écran compatible, il le précise, mais je pense que vous le savez, le transfert des sauvegardes sera évidemment possible pour ne pas recommencer l'aventure à zéro, voilà, et les précommandes débuteront donc le 20 novembre à minuit sur PlayStation Store, voilà, à savoir que si vous jouez sur PC, il sera bien évidemment supporté en 4K et 120 FPS en même temps, à savoir, je tiens à vous le dire, si vous possédez déjà Nioh 1 sur PS4, la mise à jour vers la Nioh Remastered sur PS5 sera gratuite, si vous possédez Nioh 2 tout simplement sur PlayStation 4, le transfert sera gratuit vers la PlayStation 5, mais les extensions ne vous seront pas offertes, vous n'aurez pas l'édition complète mais vous aurez bel et bien votre jeu remasterisé avec les DLC que vous, vous possédez tout simplement, voilà, donc c'est quand même intéressant et c'est quand même plutôt bien géré. Rendons-nous rapidement du côté de Nintendo puisque c'est Shuntaro Furukawa qui nous a parlé de la durée de vie de la console, en tout cas de la durée de vie restante à la console puisqu'il l'a dit, la Switch a vu ses ventes cumuler et excéder les 60 millions depuis son lancement et entre seulement maintenant au milieu de son cycle de vie. Nous continuons à y voir une base de croissance qui va au-delà des cycles de vie de nos précédentes plateformes. Donc ce qu'il explique, c'est qu'il reste au moins encore 4 ans de durée de vie à la Nintendo Switch et que peut-être potentiellement plus et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour les possesseurs de Nintendo Switch. Et du côté d'Electronic Arts, on va apporter du changement dans FIFA 21, notamment dans FUT, on va incorporer à partir du 17 novembre tout simplement donc c'est très très bientôt la fonctionnalité FIFA Playtime qui sera un petit peu un contrôle parental plus ou moins mais que vous pourrez aussi vous imposer à vous-même, voilà, qui vous permettra d'avoir plus de contrôle et de visibilité sur votre façon de jouer, voilà, ça fonctionnera, comme je vous le dis, comme un contrôle parental, vous pourrez limiter votre temps de jeu, voilà, vous pourrez dire je ne veux jouer que 2 heures, voilà, donc au bout de 2 heures, tout simplement, vous êtes déconnecté. Vous pourrez dire je ne veux pas dépenser plus de temps et temps de FIFA points par jour, par semaine, par mois, par an, donc vous ne pourrez pas dépenser plus d'argent, vous serez bloqué, tout simplement, ça c'est une très très bonne nouvelle pour les gens qui ont tendance à se laisser emporter dans ce genre de jeu et à dépenser des sommes folles, donc c'est plutôt cool et apparemment, on pourra même potentiellement limiter le nombre maximum de packs qui sera possible d'ouvrir parce que certaines personnes deviennent addictes et ça c'est aussi plutôt pas mal. Ils l'ont dit, le jeu doit toujours être amusant, nous augmentons donc les informations et les outils pour vous aider à jouer selon vos conditions. En juin, nous avons déployé la charte de jeux positifs, un ensemble de mise à jour de directives communautaires conçues pour rendre nos jeux et nos services plus inclusifs, sûrs, équilibrés et équitables. C'est une autre étape pour nous que nous franchissons pour rendre le jeu plus positif. Pour rappel, ils le font surtout parce qu'ils ont des problèmes dans différents pays avec plusieurs gouvernements tout simplement. Le mode fut a déjà été banni en Belgique, en ce moment il est en questionnement aux Pays-Bas, il y a beaucoup de pays où ils ont des problèmes, on a parlé récemment d'amende, etc. Il y a beaucoup de problèmes avec ce mode de jeu. C'est surtout pour ça que Electronic Arts réagit. En tout cas, même si la réaction n'est pas parfaite, c'est déjà un élément supplémentaire. On en parlait la semaine dernière, c'est l'un des sujets chauds tout simplement, c'est le rachat de Codemaster par Tech2. Sachez tout simplement que c'est en bonne voie d'être finalisé, ça devrait être finalisé début 2021 si tout se passe bien parce que le conseil d'administration de Codemaster a simplement signifié qu'il fallait l'unanimité des actionnaires. S'il y avait une ou deux voies dissidentes, ça pouvait totalement annuler cette vente, cet accord. Pour l'instant, rien n'est fait. Toujours est-il que Codemaster, eux, sont tout à fait d'accord avec l'offre de Tech2 qui serait donc de 726 millions de livres sterling, donc 814 millions d'euros, rien que ça, c'est quand même une belle somme. Et en tout cas, du côté de Tech2, on est très confiant concernant ce rachat. Trozelnik, PDG de Tech2, a donc dit que Codemaster est réputé pour avoir créé certaines des licences de course les plus appréciées et les plus prospères du marché et nous pensons que leurs offres sont très complémentaires avec notre catalogue de jeux de sport et que cela renforcera notre croissance à long terme. De plus, nous sommes impatients d'accueillir les cadres et les équipes de développement de Codemaster dans notre famille Tech2 et de partager notre vision pour proposer des expériences de divertissement de plus haute qualité et viser à être l'entreprise la plus innovante, créative et efficace de notre industrie. Alors bien entendu, vous l'aurez compris, ce n'est pas encore fait à 100%. Tout peut encore changer mais c'est un accord qui est quasiment fait à 99,9% et c'est un rachat très intéressant. Et pour finir cette vidéo, on va sur un à côté. Tout simplement, ça ne concerne pas directement un jeu mais quand même un peu, c'est le principe d'être à côté. Et bien tout simplement, c'est Adidas qui va vendre des chaussures Miles Morales qui sont magnifiques. Je les trouve vraiment super belles. De toutes les collabs qu'on a vues ces derniers temps, Assassin's Creed avec Reebok, Je trouve que c'est réellement les plus réussies. Elles me donnent réellement envie. Sachez qu'elles seront bel et bien vendues en France. Elles seront à 99,95$. Ce n'est quand même pas donné mais pour des chaussures, c'est un prix tout à fait acceptable pour des Adidas. Et tout simplement, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Elles seront disponibles à partir du 4 décembre à minuit. Et bien entendu, ce sera des éditions limitées donc il faudra être rapide si vous voulez votre paire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris plein de choses et que tout simplement, vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. On se dit à très très bientôt aux prochaines vidéos, aux prochaines lives, etc. C'était Crowdgaming. A bientôt. Ciao. Salut. Ciao.